Bonjour tout le monde, ici Tagodius pour un nouveau Let's Play, cette fois sur Amiga, avec ni plus ni moins que le précurseur des jeux de stratégie au tout partout, avec le bien nommé Defender of the Chrome, qui a été développé par Master Designer, édité par CinemaWare en 1946, et croyez-moi, pour un jeu de cette époque, il est franchement fabuleux. D'ailleurs, ce jeu va encore référence aujourd'hui en termes de jeu de stratégie, mal raisonnage vétuste, il a d'ailleurs eu plusieurs suites, notamment le dernier en 2017, Defender of the Chrome, Hero Life Forever, mais si nous allons jouer au jeu d'origine, sur la version Amiga, à savoir qu'il existe aussi sur un SRAM CPC, et que cette version-là est franchement sublime aussi, il y a eu des remakes sur Android Advance, Macintosh et Windows. Bon, alors, nous sommes sur la version originale, il faut savoir qu'il y a un contexte historique à ce jeu. Le contexte est la situation liée au départ, puis à la captivité en taxadre de Richard-Corp de Lyon. L'Élysée, la Terre, est l'objet d'un conflit géostratégique entre Saxons et Normands, matérialisé par les trois barons dans chaque camp. Le parti pris pour les Saxons Le deuxième peuple de l'île à l'issue de la subjugation des Celtes, au moment charnier de la prise de pouvoir des Normands à la suite de la conquête du Sud de l'île britannique. La lutte est menée avec les hauts faits du Moyen-Âge, à l'emprunte d'un esprit chevaleresque. Les concurrents joutent en Nice, ravissent des princesses de leur camp détenus en captivité par les eaux dieux normands. Cette opposition est en fait une simplification du contexte, puisqu'elle occulte la culture celtique des provinces sur lesquelles règnent les Saxons à l'issue de la conquête normande. Le pays de Galles, les Camouailles, Édabour et l'Écosse sont des traditions sociétales plus Celtes que Saxons. Alors comme je le disais, c'est un précurseur du jeu de stratégie, les bons Saxons sont en variation de bleu et les mauvais Normands en variation de rouge foncé, marron, pour un total de 6 couleurs. Gagner une partie consiste à réaliser l'unification de l'Angleterre sous sa couleur, tous les châteaux adverses étant réduits. Chaque baron reçoit son revenu en fonction des provinces qu'il détient. Son château de départ est sa base, sa perte déclenche de bannissement du baron. Alors, l'oppression normande est matérialisée par le fait que les terres les plus riches sont occupées par eux, ne laissant que les provinces les plus pauvres de l'île, c'est-à-dire aux revenus d'impôts plus faibles, situés au nord, aux Saxons. Avec ce revenu, il faut savoir que dans le jeu, on peut arrondir son armée avec de l'infanterie, des chevaliers montés, ce qui permet des charges dans les batailles, et d'engins de siège, à savoir des catapultes. Et on est obligé d'avoir au moins une catapulte pour assiéger un château, ce qui est tout à fait logique. Bon, du coup, moi je propose qu'on s'y met. On est là pour un let's play, pas pour un cours d'histoire. Alors, on retourne la disquette. Alors, ça charge, bien entendu. Voilà. Alors, on voit les trois castes qui peuplent le jeu. Les Saxons, les Normands et The Lily, Rebecca of Work. Alors, nous sommes en 1149. Bon, moi je dis que je vais prendre Wilfried. Il est bonne bouille et il est sympa. Voilà. On a Gerwood, donc Robin des Bois. Tout seul vous peut sauver l'Angleterre. Alors, alors voici. Ça c'est moi. Wilfried, voilà. Donc moi je suis ici au milieu, là où il y a le cheval. C'est mon château. Et sinon, il y a les cinq autres châteaux qui sont là. Donc les cinq adversaires du jeu, les cinq autres barons. Alors ici, voyons voir qu'est-ce que j'ai. J'ai 14 soldats actuellement. J'ai zéro chevalier et zéro catapulte. A savoir qu'il faut absolument une catapulte pour prendre un château. C'est un engin de siège. Sans engin de siège, pas de siège. C'est aussi simple que ça. Donc actuellement, je vais la faire à une économie pour prendre vite une catapulte pour pouvoir l'acheter. Il faut 15 gold. Et je n'ai que 8 gold. Donc j'ai 8 pièces d'or. Et il lui en faut 15. Mais il faut savoir qu'actuellement, mes troupes sont dans le château. Ils défendent le château. Donc je dois dire, en tant que chef leader, que je veux conquérir. S'ils conquestent. Et du coup, je prends ce que j'ai de disponible. De toute façon, mon château, ce truc-ci ne risque pas d'être attaqué, c'est sûr. Puisqu'aucune armée n'est au bord de mon château. Ensuite, choisir un territoire à conquérir. Je vais prendre celui-ci. Voilà, j'ai joué mon tour. Les autres jouent leur tour. Un mois se passe. On est en novembre 1149. Et maintenant, j'ai 14 pièces d'or dans mon trésor. Donc même chose. Je vais assurer ce territoire-là. Ce territoire-ci, juste en dessous, parce qu'il y a les deux châteaux qui sont là. On les ressent plichés de... Ah ! Il se passe quelque chose. Mon ami, il y a un tournoi. Quelqu'un organise un tournoi. Un tournoi du joute. Probablement. Ah non, disquette 1, du coup. Pour ça, malheureusement, ça peut mal optimiser. Donc voilà. J'ignore totalement ce qui va se passer là. Mais à mon avis, c'est un tournoi. Ça ne peut-être que ça. Ouais, un tournoi du joute. On va marquer cette magnifique... Et ça, maléfique. Alors, l'original front de boeufs annonce un tournoi à Lesbis. Le tournoi commence. C'est animé, hein. C'est très joli. C'est super bien fait. Vous imaginez, on est quand même en 1986. C'est dingue. Alors, moi, je dirais... Le projet Falcon Bridge. Je ne sais pas. Il a beau monde aussi. Alors, pour la femme ou le territoire ? Je n'ai pas beaucoup de territoire, donc j'ai plutôt joué la femme. Ah si, si je perds... Si je perds, au moins, j'ai encore le peu de territoire que j'ai actuellement. Voilà, il se prépare. Moi, je vais être à droite. Ça charge. Et c'est parti. Le but, c'est de diriger le truc de façon à pouvoir le faire tomber. Là, je pense que j'ai perdu. Mais je donne... Insisting, Assassin, or... Note ce champion. Je ne suis pas le champion, donc j'ai perdu ma femme. C'est dégueulasse de faire ça, mais comme j'ai plus de territoire, je n'ai pas trop de choix. On ne peut pas oublier qu'on est au Moyen-Âge. Et qu'à l'époque, aussi dingue que ça puisse paraître de nos jours, ça se faisait. Et c'était tout à fait normal. A tout seigneur, tout honneur. Je précise bien sûr que je suis contre ce système. Notamment le fameux droit de cuissage qui existait pendant de nombreuses, nombreuses années. Où le roi pouvait se taper la femme qui allait se marier. Le droit de cuissage. Qu'on appelait ça. C'est fou. Ok. Je peux m'acheter une catapulte. Penser qu'il y avait eu ça, c'est répugnant. Que ça a vraiment existé, quoi. Donc je vais dire à mon armée de revenir là. Je vais essayer de prendre un territoire. A mon avis, j'ai essayé de prendre ce château-là ou ce château-là. Mais pour le moment, je dois revenir de toute façon à mon château. C'est le bémol. Pourquoi je suis obligé de revenir à mon château ? Parce que tout ce que j'achète reste dans mon château en défense. Euh, non. Je dois d'abord acheter une catapulte. J'ai pas assez pour acheter un chevalier. C'est dommage, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est ce qu'on défense dans mon château. Maintenant, je vais arrondir mon armée d'attaque. Cette conquiste. Voilà. Je prends la catapulte, bien entendu. Et je prends tout. Voilà. Et maintenant, je m'en vais conquérir. Je prends ça. Je vais essayer de prendre ce petit château-là au-dessus. Ah, encore ? Qu'on va tournois. Eh, on n'arrête pas. C'est une partie tournoi. C'est pas grave. Hop. On va y aller. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Alors... Pour qui vais-je me battre ? On va arrondir ici un peu. On va voir que c'est pas tout à fait complet. On défend juste un peu. Voilà. Comme ça, on a tous les grands jeux. C'est beaucoup mieux. Hop. Alors, je rentre de nouveau dans le jeu. Et je prends... Wolf with the Wild. Toujours pour la femme, parce que j'ai pas envie de perdre du territoire. Dégulasse, mais voilà. Allez, on va se battre. C'est parti. Attention. J'ai trop bougé sur la gauche. Forcément, il m'a eu. Je ne suis pas le champion. Bah, tant pis. Maintenant, merci de me dire qu'il faut de nouveau changer la face. Et maintenant, je vais attaquer le château. Si j'ai le château, tout son territoire forcément m'appartient, puisque j'ai son chef-lieu. Voilà. Tout le monde a joué. Ça cherche. Oh. Oh non. On va pas me dire qu'ils ont détruit ma catapulte. Ouais, si. Putain. Enfin, ouais, mais je suis vraiment maudit, moi. Oh. Oh. Non. J'ai plus de catapulte. Non, bah, c'est un sincèrement, quoi. J'ai plus de catapulte. Je vais essayer quand même, hein. Mais il va me dire que non, je peux pas. Mais. J'ai plus de catapulte. Je vais venir de catapulte. Bon, bah, je vais prendre un territoire. Ah, il y en a qui a pris un territoire. C'est chiant. Donc, je peux de nouveau acheter une catapulte. Voilà. Oui. Bon, je vais acheter. Ma catapulte. Mexi. Un chevalier. Non. Zut. Je sais pas, nulé. Tant pis. Bon, on fait que c'est un chevalier. J'ai fait une fausse. Bon, cette fois-ci. On va essayer de conquérir ce territoire-là. Il est plus grand, quand même. Voilà. Ah, il y a une armée. Ouais. C'est que c'est que c'est un territoire. Le can't you, Armington. J'ai pas... Ah, si, j'ai une armée. Bon, alors, je vais essayer de bouger là, là. Voilà, pour de nouveau le prendre. Voilà. Donc, on se prépare au siège. Attention, parce que celui-là, ça rendit fortement. Il y a déjà un château. Donc, il est temps que je me positionne au moins en bain-gineur. Alors, le but, c'est d'envoyer des pierres avec sa catapulte sur le mur. Le problème, c'est qu'on n'a pas de viseur. Et que pour tirer sur ces fameuses fondations, c'est au pixel près. En plus, on dirait que les boulets ont des poids différents. J'ai un moyen si je ne garde pas mes coups. Né, non. Pas grave. On va quand même prendre le château. J'imagine qu'il y a moyen. il n'a quasiment pas d'armée du coup voilà c'est à moi alors tout ce territoire là tout ce qui appartenait à ce château m'appartient donc c'est bien j'ai tout ça bien parfait alors on va essayer de descendre encore ils organisent des tournois tous les mois c'est pas possible d'autres tournements ou d'eau pas de souci le tournoi est venu ouais ok le tournoi commence ok c'est qu'il commence il devrait y avoir moins de concurrents pas mal le tournoi est venu l'apprennement ben oui forcément tu peux pas me prendre allez je vais essayer de la voir la jambe je nul ajoute je suis pas le champion sans blague un seul disque 2 c'est génial les tournois mais ça casse le rythme du jeu je trouve ok où il ya ma porte ça fait mal ça fait très mal ok douce donc je suis bon en joute en théorie bon là il ya son armée j'imagine du coup on va aller là pour éviter le combat je dois encore je vais bouger sur tout mon territoire ça c'est très pratique je vais essayer de prendre ce château essayer de prendre tout ce territoire là pour agrandir la puissance avoir plus de revenus pour savoir résister au mastodonte là le brun en train de conquérir carrément toute l'encre le terre à lui tout seul ah j'étais presque zut oh putain je m'en vais là 69 soldats en fait il s'y met en full défense les gars je m'attendais pas du tout ah là je suis en train de perdre du territoire et c'est très embêtant je suis quelque peu encerclé là on n'est plus que trois et je pense que je suis le plus faible des trois ce qui est très embêtant donc je vais revenir pour essayer de fortifier mon armée au maximum un chevalier un chevalier et cinq soldats continuer c'est bon j'ai acheté ok voilà c'est déjà ça maintenant on va conquérir on va essayer de prendre ce château là bien il s'attaque à l'autre alors le normand qui a kidnappé la section d'idées windows stage a rescue voulez-vous la sauver rescue r ignore r qui ignore et c'est qui bon j'ai voulu appuyer sur rescue r mais il s'est mis à charger avant que j'appuie donc à mon avis c'est annulé on a un temps pour cliquer en fait apparemment bon on va essayer ici vraiment il ne m'attaque pas il me prend quand même du territoire c'est chiant bon je vais essayer de prendre le château pour la forme puisque je n'aurai que ce territoire là parce que ce n'est pas le château principal il est là ça donne plus d'un coup d'avoir un château il y a un bas de territoire hop bien je me débrouille bien quand même voilà j'ai le mur ça devrait me faciliter la chose maintenant est-ce qu'il y a des troupes de défense dedans ouais ok je tente il est en train de me défoncer ça ne fait pas du tout j'ai en train de me faire battre mon trésor est 39 pas mal encore un tournoi ça les amuse ils veulent du tournoi bon j'ai Vas-y ! Je vais choisir ! On ne peut pas aller ! Pour la femme, encore une fois, ils ne veulent pas territoire, ils veulent juste une femme ! Allez, allez ! Ouais, j'ai eu ! Là, j'ai eu ! C'est moi qui ai gagné ! Je pense ! Chouette, on va avoir une image ! Ouais ! Ah, je peux me battre contre quelqu'un d'autre ! Si on ne peut pas m'attaquer ! De nouveau chargement ! Yes ! Bon, ça ! Bon, alors, je suis champion ! Ah ! Ah, mais vous voulez que je se batte tous, quoi ! Allez, gros, j'ai... Faut la femme ! Je n'ai pas envie de faire du territoire ! Ah ! Ah ! Mathieu ! Dommage ! Ah bah non, je n'ai pas le champion, je sais ! T'inquiète pas, je suis au courant ! Hop ! On est parti ! Oh putain ! Je suis le seul à être vaccin, maintenant ! Et il est devenu immense, celui-là ! Moi, à mon avis, je vais perdre ! Bon, bah, j'ai plus qu'à... Tenter du coup pour le tout ! Je vais prendre ce que je peux ! Et foncer avec son château principal ! Mais du fait qu'il y a d'autres châteaux, ça ne marchera pas ! Tant pis ! Le deuxième catapulte, par la même occasion ! Je vois ce que je peux pour une mission de suicide ! De toute façon, là, je ne pense pas que je vais gagner ! Non, je n'ai quasiment rien comme homme, en fait ! Bah, j'ai des chevaliers, quand même ! Hop ! Votre compagne est attaquée ! Bah oui ! Et ils sont combien ? On n'est pas déjà parti ! Oh putain ! Ouais non, là, j'ai perdu, j'ai perdu ! 249 hommes, quoi ! Contresèche, chevalier ! C'est bon ! J'suis mort ! J'suis mouru ! J'suis mouru, les enfants ! C'est foutu ! On va essayer de prendre un château alors ! De toute façon, là, il va m'avoir, hein ! Je ne savais pas un pli ! Il est beaucoup trop fort ! On peut juste essayer de prendre comme ça un petit château pour dire... Pour l'emmerder, entre guillemets ! Seul moi peut sauver l'Angleterre, disait le repas des bois ! Bah, c'est mal parti, hein ! Bah, c'est mal parti 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 ! Ah merde ! Zut ! J'ai jeté dans l'eau ! Bah, bien ! Euh... Faut tu... Tant pis, vas-y, tue-moi ! De toute façon, j'ai pas cru ! J'ai clairement perdu ! Dommage ! Enfin, ça aurait été un bon let's play ! Si vous ne connaissez pas le jeu, au moins, vous l'aurez découvert ! Et... Si vous le connaissiez, j'espère vous avoir donné envie d'y rejouer ! Et alors... On va racheter... Ce qu'on peut... Voilà ! Et moi, je vais simplement me contenter de prendre du territoire pour le moment, sans armée ! Pour me préparer au siège, qui ne va pas... Elle me dit que je ne peux pas... Puisque je n'ai pas d'armée, c'est pas grave ! Je vais prendre... Un homme avec moi ! Voilà ! Je vais faire mon tour ! Ah ! Et bien, il ne me tue pas ! Tu ne prends pas mon château ! La seule chose que je peux faire, c'est... Pour le moment... Ici... Tant bien que mal... De résister à une future attaque ! Donc du coup... Puisque je suis mort... Hop ! Reprendre quoi avec moi ? C'est bon ! Et... Je vais de nouveau aller là ! Hop ! Merde ! Il est là ! Quatre quatre ! Quatre quatre ! Six cent vingt-neuf ! Ah oui ! Il y a quarante-cinq chevaliers ! Le gars, il est super riche ! Et moi, j'ai rien ! Bah vas-y ! Attaque-moi ! Game over ! C'est bon là ! On a compris ! Je suis mouru ! On a compris ! T'inquiète pas ! C'est pas l'armée ! Tu la craques toi ! Il a une fortune colossale et moi j'ai rien ! Ah bon ! Euh... Voilà ! Je vais encore essayer de prendre l'intiquitoire ! Hop là ! Oh quoi ! Ah ! J'ai pas de... On va aller là ! Hop ! Mes hommes sont morts ! Je retourne là ! Ok ! En fait, il veut pas m'attaquer ! On est en février ! On est en février 1151 ! Mais je suis toujours là, moi ! Là, mon mec, il m'attaque comme ça ! Au moins, il y aura... Au défaut d'avoir un... Un écran... De fin... Euh... De victoire ! Bah... Un écran de fin de Game over quoi ! Sinon, j'ai pas montré ! On sait voir ce qu'il y a... Ici, par exemple ! C'est un cast raid ! Ah, on peut faire un raid ! Bon, je vais essayer de faire un raid au château ! J'avais oublié ! Qu'on savait faire ça ! En fait, le but, c'est d'essayer de prendre... Château par ruse ! En m'introduisant dedans ! Et du tout, ici, bah, il faut se battre contre ces chevaliers-là ! Hop ! Est-ce que je peux encore faire des trucs marrants ? En attendant ma défaite ! Ne nous gênons pas ! Ouais, j'en ai un ! J'avance, j'avance, j'avance ! J'ai réussi ! Le but, c'est de kidnapper la femme, je crois ! Regardez l'ombre ! Elle est très bien faite, l'ombre ! Très réaliste ! Tu ne mourras pas ! Je suis plus fort que toi ! Tu vas mourir, chevalier ! Un chevalier, un soldat... Oh ! Remarquez que j'appuie à la robe à des bras ! Et résistant, hein ? Voilà ! Ça y est ! Le mactos cat, inerx sanctum ! Le ennemi gold ! Oh, j'ai l'argent ! C'est cool, ça ! À la fin de la journée, je retourne à la maison ! Parce qu'hier, ouah, allez ! On va essayer de sauver la femme ! Toc à faire ! Moi, j'aurai montré ça aussi ! Avant le game over ! Ça a la même phase de combat, en fait ! Mais c'est pour sauver la femme ! Du château ! Comme je le disais, la même phase de combat ! Le tout, c'est de... L'empêcher de keep-napping ! Ah, suffit d'appuyer sur le bouton feu ! Il est arrivé ! Résistant, les gars ! Allez, on est en train de... Ça y est ! Je suis passé ! Plus qu'un gars à tuer ! Tu ne gagneras pas, mon ami ! Je suis le meilleur broteur que toi ! Ils n'effortent quasiment pas, en plus ! Parfait ! Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner ! Allez ! To fight to the best of your abilities... Oh, 43 gold ! You must pay this stuff, or you can't wait to release ! Ah, j'ai... J'ai gagné des golds ! Ça ne va pas me sauver, mais c'est pas grave ! Quand même, 33, ça fait plaisir ! J'ai tout dépensé en défense ! Même si c'est court d'avance ! Moi, je me défendrai vaillamment ! Jusqu'au bout ! Je sais, il faut quelques hommes pour prendre du territoire ! Je vais passer ! Euh... Cette conquête, alors... Voilà ! Conseil content ! Et je ne sais pas, moi, je crois celui-là... Hop ! Les hommes sont morts ! Les hommes sont morts ! Il ne faut pas oublier que c'est dans une zone ennemie ! Donc, pour prendre ce territoire-là, malgré qu'il n'y avait pas spécialement d'armée... Allez ! Attaque-moi ! Game over ! Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu attends le dégel ? Bon... Voilà ! C'est le conquest ! Euh... Quoi, j'ai pas l'armée ? Pourquoi ? Euh... Ah non ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça y est ! Il s'est décidé à... Ma mise à mort ! Voilà ! Il a défoncé mon mur ! Maintenant, c'est la bataille finale ! Il va y avoir 600... 800... 1000... Moi, j'ai juste 60... 60 payons ! Hein ! On va se défendre... Justement ! Ouais ! 746 ! Ça n'a même pas duré une seconde ! Bah ouais ! Forcément ! Dommage ! J'aurais sans doute plus mieux joué, mais c'est pas grave ! Euh... Ça aurait été un let's play assez... Amusant à faire ! Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs ! Je ferai probablement la version SCAM CPC ! Et voilà ! J'ai perdu ! La dernière bataille ! Ah oui ! Et bien j'espère que ce let's play vous aura plu ! Alors n'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ! Et dans ce cas, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche ! C'est important ! Et bien moi je vous dis... A la prochaine ! Pour un autre let's play ! J'espère que celui-ci vous aura plu ! Même si j'ai perdu la partie ! Et surtout qu'il vous a rappelé d'excellents souvenirs ! Car j'imagine que la majorité des personnes qui vont voir cette vidéo ont connu ce jeu ! Sur Amiga ou SCAM CPC ou autre ! Et bref ! C'était un grand moment de nostalgie ! Allez ! A la prochaine ! Sur Passion JeVidioTV ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !